Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau tour d'Europe. Un Ronaldo record qui devient le meilleur buteur de l'histoire du foot. La Juventus qui s'impose en Super Coupe d'Italie. Le fiasco de Zidane et du Real Madrid qui ont honteusement perdu contre une des trois espagnoles. Et enfin encore un petit point sur Robert Lewandowski qui est sur les traces de Gert Müller. Allez c'est parti ! La vidéo les amis sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 sur le foot, statistique, résultat, alerte but, personnalisé. Vous pouvez même personnaliser votre application en fonction du club que vous aimez. Moi par exemple c'est le Real. Je remercie en plus OneFootball qui m'a envoyé un petit colis surprise ce matin avec plein de vêtements. Je ne m'attendais pas donc merci Virginie si tu passes par là. Et donc vous pouvez télécharger l'application, elle est totalement gratuite, le lien est en description. J'ai vécu hier soir un ascenseur émotionnel. J'ai été content d'un côté parce que Ronaldo a battu le record de but de l'histoire du foot. C'est un record hyper symbolique. Quand ton joueur préféré devient le meilleur buteur de ton sport préféré, tu es obligé d'être touché. Et puis j'ai eu la déception juste après, une demi-heure après, puisque le Real a honteusement été battu par Alcoyano, une des trois espagnoles. Mais j'en parlerai juste après. On va d'abord parler de Ronaldo et de la Juve. Donc la Juve qui s'imposait hier en Super Coupe d'Italie contre Naples. 2-0, victoire méritée. Les Turinois ont dominé cette rencontre. Ronaldo a ouvert le score d'un but qu'on va dire de renard des surfaces. 20e but en finale pour Ronaldo, stat extraordinaire. Mais c'est surtout les 760 qu'on va retenir. Il double donc l'obscur autrichien Joseph Bikan. 759 buts officiels. 805 si on compte les buts en match amico. Et on vit vraiment une période dorée parce que Messi et Ronaldo seront les deux meilleurs buteurs de l'histoire de ce sport à terme. Ils ont battu tous les records, que ce soit Gartmuller, Pelé, Bikan. C'est incroyable. Je ne sais pas si on réalise parce qu'il y a sûrement des records qui seront peut-être imbattables. Si Ronaldo ou Messi poussent la barre à 800-900 buts, qui pourra faire mieux ? Je me le demande. Jusqu'où va s'arrêter le Portugais ? Vous avez été nombreux à me poser la question. Moi je pense qu'il arrivera aux alentours de 850 buts. Je le vois encore marqué 90 buts parce qu'il va encore jouer 3-4 ans aux alentours de 20-30 buts par saison. Ça fait à peu près ça. Je pense qu'il arrivera aux alentours de 850 buts. Alors, sauf blessure évidemment. Ce qu'il fallait retenir également hier soir, c'est que c'est le premier trophée de Pirlo. Une Super Coupe qui ne réussit pas tout le temps à la Juventus. Puisque dans l'histoire, la Juve est le record man de titre avec 9 Super Coupes d'Italie. Mais également le record man de défaite, 7 finales perdues. Donc ça fait quasiment un ratio de 50-50 si on regarde bien. Donc c'est un trophée qui ne réussit pas tout le temps à la Juve. Très important pour Pirlo. Ça peut conforter justement l'Italien dans son poste. Ça peut créer une dynamique positive dans le groupe. Après leur défaite cinglante contre l'Inter cette semaine. Donc on a vu hier soir une Juve ambitieuse qui a pressé très haut le Napoli. Qui les ont gênés à la relance. Qui n'a pas eu énormément d'occasion. Qui a eu un grand Chesny dans les cages. Qui est vraiment l'héritier de Gianluigi Buffon. On les a vus d'ailleurs les deux gardiens en fin de match faire une accolade qui a été chaleureuse. Donc premier trophée pour Pirlo avec les Bjorn Connery. Quatrième trophée pour Ronaldo. Ce qui fait son 33ème en carrière. Il est à 7 unités du record de Daniel Vest. Je ne pense pas qu'il arrivera le bas. Je pense que ça sera plutôt Léo Messi. Et après cette page italienne on file du côté de l'Espagne. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors pour ne rien vous cacher. J'avais déjà préparé la miniature. J'avais déjà préparé un sujet sur Haute-Garde. Je vous mets d'ailleurs la miniature. La fin d'Haute-Garde puisqu'il va quitter le Real par manque de temps de jeu. Il va sûrement retourner soit à Séville, soit à la Sociedad, soit à Arsenal. Il y a plusieurs clubs qui sont sur le coup. Et Zidane s'est brûlé les ailes tout seul. La presse espagnole a été très dure ce matin. Ça parle d'une fin de cycle pour Zidane. D'un départ en fin de saison. Quelle que soit l'issue d'ailleurs de cette dernière. Et c'est totalement mérité. Zidane qui était revenu au Real pour finalement entamer cette transition. Cette révolution. Il avait quitté le Real parce qu'il sentait que c'était une fin de cycle. Et au final lorsqu'il revient il fait jouer exactement les mêmes joueurs. Les Toni Kroos, les Modric, les Benzema, les Ramos. Bref les mêmes joueurs qui l'ont fait gagner. J'adore ces joueurs. On ne va pas se mentir. J'adore ces joueurs. Mais j'aurais aimé voir des Haute-Garde. Voir des Hakimi. Voir des Réguillon. Voir des Kovacic. Tous ces joueurs sont partis sous l'air Zidane. Parce que Zidane ne leur a pas fait confiance. Zidane n'a pas voulu faire de turnover. A toujours voulu jouer avec les mêmes joueurs. Et je vous l'ai dit il y a quelques semaines. Quand Zidane avait entamé. Et le Real avait entamé une très très belle période de 8 ou 9 matchs consécutifs. J'avais dit attention le point négatif. C'est que ce sont toujours les mêmes joueurs qui jouent. Il y aura peut-être au bout d'un moment un peu de fatigue. Et surtout il va perdre une partie du vestiaire. Souvenez-vous. Et lorsqu'on voit hier soir un Marcelo et un Isco. Qui sont morts de rire dans les prolongations. Alors que leur équipe est en train de faire un match honteux. Contre une des 3 espagnoles. Moi j'étais complètement dépité. D'autant plus que le coach Zidane. Ne donne pas confiance à des joueurs comme Hot Guard. Qui veulent absolument jouer. Qu'ont fin de minute de jeu. Et quand tu vois qu'un Isco. Qui je le rappelle est très gros. N'est pas du tout fit pour un joueur professionnel. Quel exemple montre Zidane à la nouvelle génération. A des joueurs qui veulent jouer. Et je l'avais dit que Zidane allait perdre une partie du vestiaire. A cause de ce management. Ca n'a pas loupé. La presse madrilène en parle ce matin. Que il y a des joueurs qui n'interviennent plus avec Zidane. Et inversement. Et c'est tout à fait normal. Quand des joueurs comme Reguillon, Hakimi, Ceballos, Kovacic. Je vais vous faire la liste. Parce que là je n'ai pas tout en tête. Quand tous ces joueurs veulent jouer. Et que tu ne leur donnes pas la confiance. Alors je ne dis pas que déjà tous les joueurs ont le niveau. Que les joueurs veulent tous être titulaire hockey. Mais Zidane selon moi aurait dû concerner cette nouvelle génération. Et là je pense par exemple à Hakimi qui est en train d'exploser du côté de l'intern. Ou Reguillon qui est en train d'exploser du côté de Tottenham. En disant. De toute façon il y aura un turnover. Carvaral, Hakimi, vous jouerez tous les deux. Le même temps de minutes de jeu. Et vous jouez dans le meilleur club du monde. C'est le prix à payer. Et les joueurs auraient dit oui. Mais Zidane n'a pas eu ce discours là. N'a pas eu l'intention de bouger des Benzema de temps en temps. Alors pareil Benzema il est intouchable. Mais pourquoi ne pas faire rentrer Jovic de temps en temps un quart d'heure ? Pendant au moins 15 matchs d'affilée. Le serbe n'a pas joué. Une minute de jeu. Comment voulez-vous qu'il veuille rester au Real ? Je ne dis pas qu'il a sa place au Real. Mais je parle d'investissement ensuite dans le groupe. Donc voilà. C'est tout ça qui fait que Zidane a trop fait confiance à ses joueurs. N'a pas eu les coronesses pour rester polis. De mettre de côté les joueurs qui l'ont fait gagner. Et aujourd'hui il s'est cramé avec ce groupe. Il est allé dans le mur. C'était prévisible. Donc maintenant il va falloir tirer un trait sur cette saison. Puisque ça sera quasiment sur une saison blanche. La Super Coupe est perdue. La Coupe du Roi est perdue. La Ligue des Champions tu n'as pas du tout le niveau pour aller en finale et la gagner. Et dans le championnat tu as 10 points de retard sur l'Atletico Madrid. Donc ça s'annonce très très compliqué pour la fin de saison. La Fancy qui est entamée depuis bien longtemps. Maintenant il va falloir que Perez change d'entraîneur. Change de joueur. Parce que voilà des joueurs ont peut-être plus la motivation. Moi je parle de joueurs a changé comme Marcelo, comme Isco. Et apporter plus de concurrence dans ce groupe. C'est-à-dire un véritable neuf pour concurrencer Benzema. D'autres milieux pour concurrencer Modric et Kroos. Tu ne peux pas jouer depuis 2014, 2015 avec les mêmes joueurs. Sans que ces derniers soient usés mentalement. C'est impossible au très haut niveau. Et pour terminer ce tour d'Europe, on va parler de Robert Lewandowski qui vit ses meilleures années tout simplement. 22 buts en 19 matchs. Un ratio qui n'avait jamais été atteint dans l'histoire de la Bundesliga. Il est donc sur les traces des records de Gert Müller dans le championnat d'Allemagne et avec le Bayern Munich. C'est extraordinaire. Là aussi on a encore un joueur fabuleux qui nous fait vivre des moments incroyables. Et qui écrit petit à petit sa légende du côté de l'Allemagne. Donc là aussi on a un joueur fabuleux. Il faut en profiter. Et on n'en parle pas assez de Lewandowski mais c'est quand même le 3ème meilleur buteur sur la dernière décennie. A 100 et quelques buts de Ronaldo et Messi. C'est un joueur qu'on peut considérer comme sous-côté. Dont on ne parle pas assez et qui aurait bien entendu mérité le ballon d'or. Je voulais en parler puisque beaucoup d'entre vous m'ont cité son nom dans le dernier épisode de Tour d'Europe. Donc c'est un format qui vous a plu la dernière fois. J'ai eu beaucoup de retours positifs. Donc merci pour votre soutien. Donc voilà les amis pour ce deuxième épisode de Tour d'Europe. A chaque fois je vais parler d'un sujet dans chaque championnat. Donc là je n'avais pas grand chose à dire pour la première ligue. Sûrement pour le prochain épisode. Si vous avez aimé justement cette vidéo les amis. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Très très important. A vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je suis également disponible sur Twitter pour les petits intéressés. Et je vous dis à très vite les amis pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501